Quel est votre sentiment ce soir lors de cette réception à Vienne avant de passer aux choses sérieuses ? C'est déjà très sérieux ce qu'on est en train de faire parce que c'est très bien organisé mais mon sentiment c'est beaucoup de joie et c'est un moment incroyable, c'est un moment unique, je pense qu'il faut le vivre à 100%, il faut profiter, c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai profité chaque pas, j'ai profité de cette ambiance chaleureuse, les gens nous donnent beaucoup et c'est fantastique parce que ça donne un avant-goût de ce qui va se passer vendredi et samedi et je suis très heureuse, je suis très heureuse. Quel est votre message avec la chanson que vous présentez ? C'est un message de paix, un message d'espoir, un message de force, nous rendons hommage aux femmes parce que bien souvent on en parle très peu des femmes et c'est ce message que véhicule la chanson, une femme qui arrive dans son village détruit et qui fait tout, qui réunit les gens pour reconstruire et elle a une force et une sérénité pour le faire et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi lorsque je chante, de donner cette ambiance au tout début où on s'installe, on n'est pas tout de suite en train de crier ou en train de performer, on s'installe et ensuite petit à petit l'intensité du texte et l'intensité de la musique et donc de mon interprétation fait que le message ne peut être que compris. Vous avez participé pendant un certain temps à l'émission de Natacha St-Pierre sur France 3. Vous a-t-elle donné des conseils pour Vienne ? Alors Natacha n'est pas une artiste qui donne des conseils aux autres mais par contre elle m'a dit de vivre chaque instant, de profiter. Donc ça, ça a été son conseil et je l'applique parce que c'est vrai qu'elle m'avait dit que c'était une histoire incroyable et c'est vraiment une histoire incroyable. Je profite. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous.